salut les amis alors vidéo spéciale aujourd'hui on va pas parler de foot on va pas parler de l'om on va pas parler de foot aujourd'hui les amis on va parler de politique on va parler de matron il doit sa réforme il du son 49 3 voilà hier il était 14h15 la première mini a mis en place le 49 3 à force de 49 3 c'est c'est quand tu as pas choix tu passes la politique et elle l'a fait elle l'a fait depuis dieu on le sentait un depuis le depuis qu'on s'appelle le 7 mars depuis le 7 mars on le sentait arriver le 49 3 et il est arrivé c'est pas du coup une bonne nouvelle pour pour le peuple on va travailler jusqu'à 64 ans moi j'ai commencé à travailler à 18 ans à normalement je crains jusqu'à 62 ans après j'ai fait un peu de travail à gauche à droite mais au black mais voilà ça va être un peu compliqué à apprendre la retraite à 60 ans c'est miette c'est fini c'est terminé ou alors quand le prochain président arrive à à faire quelque chose pour pour changer ça mais maintenant il nous l'a voilà pas dire le gros mot mais nous l'a voilà bien foncé guigoté c'est un mec déjà au premier mandat à 2018 avait dit à plein milieu de la crise des gilets jaunes 2018 ou 2019 je m'en rappelle plus moi je couche pas les retraites moi je couche pas les retraites on doit pas coucher les retraites des français non 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 moi je couche pas les retraites de repasse président une deuxième fois des gens votent pour lui pour pas voter marie le pen vote pour lui passer il ya des gens à voter jean luc monachon et pour pas voter marie le pen à voter mais matron ou pas voter ou à voter blanc matron est repassé au deuxième tour ce premier mandat l'équipe à bon son deuxième est catastrophique moi je sais pas quoi vous dire les amis c'est un 2023 voit un président de la république française français passer le louis à force pas écouter son peuple depuis trois semaines on manif tous les jours presse dehors tous les samedis avec les gilets jaunes nos manifs dehors les mardis le jeudi aux manifs avec la cgt et même tout ça le mardi le jeudi et le samedi eh ben non eh ben non matron passe quand même sa réforme à force à puce ce matin j'ai qui travaillé où ça j'habite j'ai qui bloqué par des par des gens ils sont contre la réforme de matron après moi je suis pas pour les blocages parce que ça sert à rien ça sert à rien me dit bloquer les gens ils sont pour mais des gens ils sont obligés d'aller travailler où ça pue quoi faire manifester ne sert à rien ou les des millions de personnes et maintenant on n'écoute pas EDF coupe le courant ça on doit continuer des actions coup de poing comme des radios coupées des radios d'information coupé je pense on la cgt a des idées à faire des choses on s'en doit faire pour bloquer la france mais il faut bloquer couper le courant à l'Elysée pas couper le courant c'est des gens comme nous vous couper le courant dans des grosses usines ronaux psa des grosses usines comme ça la grève générale bloquer les camions mais les camions seulement les camions pas les voitures pas les cars pas les bus pas les calci pas les ambulanciers seulement les camions et pas les camions d'essence seulement les camions les camions voilà les camions pour remplir les mandatins on doit bloquer la france je sais d'habitude que c'est une chaîne de foot et et on parle pas des choses comme ça sur ma chaîne et mais on les couste dans la merde ou aux supporters de coulis équipes de foot même de paris j'aime pas au nu on j'aime pas on les couste dans la merde les amis là on se reprend pas une équipe de foot la politique maintenant et maintenant et français et maintenant c'est coûte la france et ça c'est grave ça c'est grave quand vous les amis je sais pas vous pouvez fuser à cravail cravail à renaud cravail dans une boulangerie cravail à l'hôpital cravail chauffeur de cassis à la ncf à la rtp je sais pas où il y aller à avoir votre retraite à 63 ans ou plus 64 ans c'est une honte tout ça pour avoir la même retraite comme aujourd'hui à travailler plus pour gagner autant c'est pas monsieur sarkozy parler comme ça sauf là on n'en demande pas on doit le faire mais il y a quelqu'un quand tu finis ta retraite avant les 63 ans bon on va t'enlever les sous mais quand tu prends ta retraite après 63 ans on va pas te donner plus et c'est ça la carotte c'est ça la carotte les amis j'ai les boules comme des millions de français mardi à manifester jeudi à manifester samedi la semaine dernière à manifester samedi demain une grosse manif aujourd'hui plus de 600 gros points ce matin a été bloqué dans toute la france plus de 600 gros points dans ma ville moi j'habite dans une petite ville trois gros points trois gros points a été bloqué le pire est de paris a été bloqué plein de de lieux comme ça bloqués moi je pense on doit bloquer des points importants comme des aléroports comme les grosses gares donc dans les dans votre grande ville paris marseille nuan rouen règne ville ville l'île c'est une grande gare rennes renier ça a pété fort il ya c'est la deuxième ville de france ou ça ça a pété le plus les trois villes ou ça ça a pété le plus il ya paris paris ça pété très fort rennes ça a pété très fort et nantes à nantes aussi ça a pété pas mal ou ça ça a pété fort aussi au rond à rond ça a pété fort l'île ça a pété fort très fort à lille aussi crasse bourg mais en bon là ça pète un peu moins nion ça peut plus qu'un marseille c'est calme ni c'est calme bordeaux bordeaux l'habitude qu'avec les gilets jaunes ça pète fort mais là c'est qu'est calme toulouse c'est pareil réveillez vous les amis le nord le nord sont plus pauvres ça pète plus il ya plus de pauvres à bretagne a plus de pauvres dans le nord de la france ça pète plus par là je sais pas vous les martiais pd faut faut vous faut qu'on bloquer les amis faut qu'on bloquer bloqué qu'on bloquait il faut bloquer la france alors moi je suis pas là pour dire parcagez la vidéo selon abonnez vous mettez moi un pouce après qu'ils voudraient parcagez parcagez mais c'est important de de dire aujourd'hui la france va mal la france va très mal matron a rendu la france ça allait pas bien avant avant lui ça allait pas bien mais depuis les présidents il ya de plus en plus de misère il ya même plus de classe moyenne où les pauvres le trou est fait les pauvres et les riches il ya plus de classe moyenne et les classes moyennes vont devenir les pauvres de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches matron veut faire ça comme à les états unis les états unis elle est riche et les pauvres la france dans dix ans qu'on fait rien pour sa chance ça va devenir comme ça les amis on va travailler plus pour gagner autant le coût de la vie général on nous dit c'est la cause de la guerre l'ukraine non non c'est la cause d'aucun pays à l'espagne ça va très bien à l'italie ça se passe très bien au portugal et à france non en france courant la viande le poisson les fruits les légumes et le céréales à c'est toujours la cause de quelques choses arrêtez arrêtez quand je dis arrêtez c'est vous les présidentielles vous les mini vous matron arrêtez de dire de la merde c'est pas c'est pas la première qui l'écule c'est pas le premier hiver où ça il pleut pas beaucoup c'est pas le premier hiver où ça il fait pas beaucoup froid ça va être de pire à pire on est dans un réchauffement dans la planète ça veut dire il va faire de moins en moins de pluie de plus en plus chaud l'hiver comme l'été mais à l'espagne ils trouvent des moyens au portugal ils trouvent des moyens à l'italie ils trouvent des moyens à france on trouve pas de moyens on change pas faut changer nous demande comme le céréales bah faut le changer faut mettre le même céréales comme il met à l'espagne à l'italie un céréales il boit un peu moins d'eau il ya des sauces on doit changer on doit le faire on doit on doit on doit mettre en place on doit regarder comme il faut les espagnols comme un tronc tu regardes comment il fait pour les retraites ben regarde faut regarder pareil pour 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 les champs tout ça pour comme pour aller à terre la france on est un pays où ça on donne le plus aux autres on va dire je crois c'est quatre ans pour cent du blé par à l'écran j'ai le beurre quatre ans pour cent du beurre ça va à l'asie le beurre la crème fraîche le lait ça part conçu à france mais c'est comme les cachettes on change un peu de sujet des cachets à france on va dans les pharmacies il ya plus de cachets on fait des cachets mais on les prend on les amène on les amène à l'épicrogé à chine à chine beaucoup beaucoup de cachets français quoi que tu es malade tu veux tu vas à ta pharmacie il n'y a pas de cachets mais il ya des avions remplis de cachets par il part à chine c'est pas normal qu'il se passe il ya plein de choses pas normal on va pas parler beaucoup en croiseurs ça nous sert à rien mais voilà c'est pas une vidéo comme l'habitude qui c'est vraiment politique le 49 3 matron nous l'a bien mis et le futur on fait peur le futur on fait peur parce qu'il ya à forcer une politique une une loi une réforme quand il l'a mis en force ça veut dire maintenant la prochaine réforme ça va être quoi voilà ça fait peur les amis vivement maintenant part votez votez faut aller voter voter c'est super important les amis je sais pas c'est comme un tron va dégager mais il faut voter pour y dégager parce que les croix-carts de la france sont contre matron mais il est toujours là le mec il nous fait du mal parce qu'il est là mais quand il nous faisait pas du mal c'est qui pas grave mais en plus il nous fait du mal lui il gagne 20 000 euros par mois son travail il va aller craindre dans les bureaux c'est pas lui qu'il travaille à la chaîne c'est pas lui qui va travailler il va porter c'est pas lui il a mal au dos il est assis il regarde je sais pas il fait des réunions il fait des coups de téléphone c'est pas non plus super fatigant mentalement mais mais pas physiquement physiquement il qu'à la route mais il ya beaucoup de travail si c'est plus physique c'est des problèmes au niveau du mus au niveau des manches des jambes au niveau des bras au niveau du dos des gens ils vont arriver à 50 ans les inscrits en travail on fait plus d'inscrits en travail colis 50 55 quand on voit 25 30 ans pas de vous voir un peu moins on attend un peu moins ou un peu moins de réflexes et on veut nous faire travailler plus encore plus longtemps c'est non recréable comment avec une biquille avec un fauteuil roulant comment on va le travailler alors en plus un patron pour agrupter un poste de travail pour des personnes où ça il ya des problèmes au niveau de l'âge par exemple être âgé c'est comme un handicap un peu c'est comme un handicap avoir des problèmes pour s'asseoir vos des problèmes pour se lever avoir des problèmes pour se déplacer avoir des problèmes de dos avoir des problèmes pour porter c'est c'est voilà c'est vraiment pour le patron agapter des des crucs des tables ou des 16 ou des machins ou des crucs ça coûte super cher la réforme n'en sert à rien ça sert à rien ma trou il dit ça sert pour au gain de l'argent non non même le contraire nous faire travailler plus autant et n'allait pas gagner plus d'argent les les patrons font même dépenser plus d'argent les patrons vont dépenser plus d'argent parce que c'est une réforme il sert à rien et voilà 2023 à 2030 dans dix ans la réforme matron a mis aujourd'hui le prochain président je sais pas ça va être qui peut-être matin peut-être jean-luc monachon ben il va dire voilà voilà sa réforme aujourd'hui on est dans la merde on est dans la merde parce que les patrons arrive pas à gapter les postes de travail à des personnes où ça aujourd'hui à 60 ans passés comment on fait sauf maintenant jour après va plus être président ça c'est votre problème moi j'ai passé la loi ça c'est votre problème et puis il va voir d'autres soucis il va voir d'autres problèmes le mec il s'en fout coûte sa vie il va gagner de l'argent coûte sa vie il va avoir un chauffeur des gardes corps un bon lingerie un bon lingerie lui il a la belle vie ce mec là il a la belle vie ça c'est pas lui il va voir des problèmes dodo ah non 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 c'est quoi que tu craves à l'usine c'est quoi que tu te laves à 5 heures du matin tu vas te lever à 5 heures du matin quand tu vas avoir 60 ans pour craver derrière l'usine à la chaîne je veux dire craver derrière la chaîne là ça va être dur déjà c'est dur à 30 ans 40 ans 50 ans enfin les deux cas 70 ans on va mourir au travail les amis maintenant on va nous faire mourir au travail on verra faut suivre comment ça va comment ça va évoluer faut suivre comment ça va évoluer mais moi je pensais y aller y aller y aller nous laisser un peu plus de temps je sais pas qu'elle nous laisser deux semaines de plus pour laisser le le temps aux gens à à fait des votes au sénat aux milices ou diputés sauf maintenant il laisse pas il laisse pas assez de temps il passe une loi le 49 3 c'est saigné c'est fait quoi tu vas craver jusqu'à 64 ans tu fommes ta gueule tu craves jusqu'à 64 ans tu te laves à 5 heures du matin tu fommes ta gueule tu vas aller tu vas tu vas te lever à 5 heures du matin tu vas aller travailler c'est ça maintenant il veut faire mais les gens ils vont faire quoi ils vont se tailler ils vont partir dans un autre pays ils vont ils vont ils vont ils vont vivre dans un autre pays au canaga ou je sais pas où ils vont vivre dans un autre pays un pays où ça on vit bien mieux où ça on travaille moins longtemps j'ai la honte de la politique française j'ai la honte de matron j'ai la honte de la première ministre j'ai la honte matron qui me fait honte honte de la france à cause de quoi Hollande ça allait Sarkozy alors prochain préjugant il y a du boulot sur la planche pas tout la merde il fait matron alors voter je sais ça prend pas du temps ça prend une minute pour voter ça peut être chiant voter ça peut être chiant en mode on voit pas souvent le vrai changement mais c'est super pourtant maintenant il part alors je sais pas c'est quand je crois c'est dans croisons deux ans et demi croisons il y a encore du temps mais il faut mettre vite en croque en place bloquer la france grève générale je sais pas quoi on peut faire vraiment je sais pas il y a des gens ils sont bien mieux placés comme moi pour pour parler des blocus des actions de coups de poing des blocages dans les usines ou je sais pas où mais vraiment faut faire quelque chose pour vraiment maintenant enlèver je sais pas quand c'est possible je sais pas je connais pas assez bien la politique je sais pas quand c'est possible il peut toujours l'enlever mais déjà le mec il parle même pas à la télé c'est pas quand c'est prévu il parle à la télé le mec il parle même pas à la télé il avance à prendre milice il avance aux milices milice du travail milice de la santé milice au premier milice mais lui il parle pas lui je sais pas comme radio ah c'est comme ça les amis alors dimanche il y a le match de foot je vais parler un coup petit peu de foot dimanche il y a le match de foot Reims l'OM pour remonter le moral les amis il faut l'OM gagne je m'en fous 1-0 les 3 points on rentre à la maison et on reste deuxième du championnat salut abonnez-vous partagez mettez-moi des pouces des commentaires et matron enlève ta réforme de merde abonnez-vous